Sous-titrage Société Radio-Canada Le MS-20 Mini est un synthétiseur à patch unique par défaut. Utiliser ce patch interne vous permettra de créer de superbes sons. Cela signifie que des sons peuvent être créés sans aucun branchement sur le patch de façade. Pour paramétrer le MS-20 Mini sur ses réglages par défaut, il faut d'abord débrancher tous les câbles du patch de façade. Quand tous les câbles sont débranchés, ces six boutons contrôlent la profondeur de modulation. Nous allons régler ces six boutons sur zéro. Sans le patch de façade, Enveloppe Générateur 2 est routée par défaut à l'ampli. Cela signifie que Enveloppe Générateur 2 peut être utilisée pour modifier l'enveloppe sonore. Abordons en détail l'enveloppe générateur 2. Premièrement, réglons le bouton Attack Time à zéro. Lorsque ce paramètre est réglé à zéro, toutes les notes génèrent du son. Ensuite, réglons le bouton Decay Time à zéro également. Réglons le bouton Sustain Level à 10, à fond à droite. Enfin, nous allons régler le bouton Release Time à zéro. Ce réglage agit sur le temps que le son prend pour finir sa course lorsque la note est relâchée. Maintenant, agissons sur le bouton All Time. Ce paramètre détermine le temps de l'ouverture de l'oscillateur lorsque l'on joue une note. Nous allons le régler à zéro également. Les réglages de l'enveloppe générateur sont maintenant du type Org. Ensuite, ajustons le bouton Portamento. Ce paramètre détermine le temps que le son prend pour passer d'une note à la note suivante. Nous allons le régler à zéro. Le MS-20 Mini offre deux générateurs d'oscillation électrique que l'on appelle plus communément les VCO. Ce sont les générateurs de son. Les VCO Mixer contrôlent les volumes pour ces deux oscillateurs. Le bouton du haut, VCO 1 Level, contrôle le volume pour le premier oscillateur, le plus à gauche. Il est plus facile d'entendre un oscillateur à la fois pour créer des sons. Donc nous allons monter le VCO 1 Level et couper le VCO 2 Level totalement. Ensuite, nous allons sélectionner une forme d'onde pour le premier VCO avec le bouton du haut. Choisissons un générateur SoWave, en don de scie par défaut. Le troisième bouton vous permettra de choisir entre plusieurs octaves. Ces réglages affectent uniquement le VCO 1. A ce stade, nous n'avons toujours pas entendu le VCO 2. Maintenant, montons le volume du VCO 2. Puis, sélectionnons une forme d'onde pour le VCO 2 avec le bouton du haut, comme nous avons fait pour le VCO 1. Sélectionnons également le SoWave, comme nous l'avions fait pour le VCO 1, et réglons-le à la même octave en réglage par défaut. Le son passe à travers le VCO Mixer, puis par la section Filtres. Le High Pass Filter va couper les basses fréquences du son des deux oscillateurs. Vous pouvez également jouer sur la résonance des fréquences restantes avec le bouton Peak. Le réglage par défaut consiste dans un premier temps à ne pas couper de fréquences. Positionnez le voltage Control High Pass Filter sur 0, ainsi que le bouton Peak. Le son qui est passé par le High Pass Filter va maintenant passer à travers le Low Pass Filter. Ce filtre est l'opposé du High Pass Filter. Il va couper les hautes fréquences des deux oscillateurs rendant le son plus feutré. Vous pouvez également jouer sur la résonance des fréquences restantes avec le bouton Peak. Vous retrouverez le son typique des synthétiseurs analogiques. Le réglage par défaut consiste à ne pas couper de fréquences. Positionnez le voltage Control Low Pass Filter sur 10 et positionnez le bouton Peak à 0. Sans aucun câble sur le patch et la profondeur de modulation réglée à 0, les réglages du modulation générateur n'auront aucun effet sur le son. Voici les réglages par défaut pour le MS-20 Mini. Voici les réglages par défaut pour le DRC, l' llamado foil de femmeبة pour leました �онов tres Klitsch, T脊毛 de femme食べ remdezaine decous ses?」 Voici les réglages par utilisés par�� Kirk. Nous voulons tous serve quand même une grande ressource à banque, l' sanitation deressed contre le Cheikh. Voici les réglages parUST pour le !! Voici les réglages parlementaires dé講嘞, et toutes les réglages parlementaires de Homère tous les réglages des établages de confronted Gegrião de trigger. Voici les réglages par exemple pour le senténement des réglages parlementaires. Sous-titrage ST' 501